Musique Salut à tous c'est les amis c'est HugoVezerWayT et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 sur notre série sur Galactic Science Le mode pack qui est trop bien Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire et bah on va regarder un peu Un peu Un peu Mindsham en fait On va s'améliorer dans Mindsham, on va essayer de créer des choses un peu sympathiques Mais juste avant je vais vous présenter un peu l'avancement de la base Donc comme vous pouvez voir on voit des bubbles d'oxygène un peu partout Il y en avait déjà une ici, j'en ai rajouté une ici, une ici et trois dans la sphère J'ai rajouté aussi plein d'advented solar panel Ici j'ai fait quoi ? J'ai fait les Vibrant Capacitor Donc voilà j'ai crafté pas mal de choses Ici j'ai rajouté plein de trucs d'oxygène Parce que ça ne suivait pas Ici bon j'ai J'ai baissé le son Attendez je vais le baisser carrément ici Voilà donc ici j'ai quoi ? J'ai fait une création de redstone avec en fait Ici ça me crée des fois de l'oxygène et du silicone Alors je le garde Ça me les envoie là dedans, ça me crée de la moon turf La moon turf quand c'est Si on fait U dessus on peut voir ça crée de la glowstone, de la redstone, de la bonne mille, de flint, de la gunpowder, des zoe et des anciennes sports Du coup ça me crée pas mal de choses J'ai déjà pas mal de redstone Ici j'ai mis ça en pause parce que ça m'a fait pas mal de choses Ici j'ai fait ça avec pas mal de speed upgrade, fortune upgrade Ici j'ai pas mal de dynamium, j'ai arrêté le truc parce que voilà J'ai des bubbles d'oxygène partout, ça c'est cool Comme ça dans la base je peux presque me balader sans oxygène Ici je me suis fait quoi ? Je me suis fait un enclos avec des vaches à l'intérieur parce que j'ai de l'oxygène alors maintenant ça marche Ici j'ai stoppé ma ferme à aroues Beaucoup trop de bois Beaucoup beaucoup trop de bois Et donc on va commencer aujourd'hui avec mineschames Alors mineschames, il va nous falloir un projecteur Donc un projecteur Ça se craft assez simplement Hop Il va me falloir ça Si je le jette ça va pas le faire Ah lui aussi j'ai fait pas mal de De stuff, enfin j'ai pas mal de minerais Je les ai tous posés là Donc voilà Ok alors le projecteur ça se craft comme ceci Voilà Voilà Et enfin il va me falloir Deux de fer Ok on a le projecteur On va pouvoir regarder les quêtes Ou alors on choisit quoi Hop allez Il dit glowstone torch Ok super Ensuite Ensuite il va me falloir tungstain plating Tungstain plating Et aussi des polytools Fusion wall Donc hop hop Tungstain plating Tungstain plating Ça se craft commence Du beryllium Du tungstain Et du fer Alors On va regarder ce qu'on a comme composant Ici Alors normalement Du beryllium On en a un petit peu Voilà on en a 28 Tungstain on en a 17 Ici Et on va regarder Comment on craft tout ça Le tungstain Le tungstain Ça Dans la netherrack On peut en avoir Nether brick Donc dans la netherrack On peut en avoir Le beryllium Dans la netherrack aussi Dont Ou dans l'endstone Dans l'endstone On peut en avoir Impeccable Juste regarder ça Ok On va faire un truc On va aller chercher Du lead Ah non j'ai plus de lead Ah si 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 Attendez J'ai du lead Ici normalement Voilà On va décomposer Un peu de lead On va se faire Un chest Un autre chest Aussi Ok On va les poser Ouf On va les poser Sans le casser Ok On va poser ça là On va pouvoir récupérer Le lead Hop On va juste L'emmener On va juste L'emmener Ici Voilà Ça va la recréer C'est vite fait Tac 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 Alors On va descendre Et on va demander On transforme On transforme 16 Endstone Voilà on a du plutonium On va le poser là Plutonium On a un peu de beryllium On n'a pas récupéré de tungstène Ah non c'est de beryllium Qu'on allait récupérer comme ça Pour faire de la netherrack Pour faire de la netherrack Il me faut Silicon Oxygène Et du fer Silicon Oxygène Fer Ok On va aller chercher ça Et le fer Le fer On va en décomposer J'en ai pris pas mal Voilà Comme ça On va pouvoir en faire pas mal Ok On va ranger tout ça là dedans Rubidium Lysium Sucrose Je le range Où le sucrose Ici De l'hydrogène On le range ici Oxygène J'en ai eu pas mal ici On peut te faire Ok Alors Netherrack C'est 2 de silicone Un oxygène De te faire Un oxygène Un te faire Tac 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 Voilà Je pense que ça va être pas mal Ok On a un peu de tungstène ici Euh Hop Oups Un oxygène On a un peu de sodium On a du le ranger là Euh Ok On va récupérer juste le fer Le beryllium Ça c'est radioactif On peut te faire Hop On va décomposer tout ça Le fer on va juste le poser là en attendant Et moi je vais le retrouver juste après une petite ellipse Tant qu'on récupère pas mal de choses Allez à tout de suite Me revoilà les amis Alors Attendez 2 secondes Voilà Donc On va se faire Un stack de tungstène plating Hop On a eu des beryllium On va prendre le beryllium L'einsteinium On s'en fiche un peu Fusion wall Fusion wall C'est du lead Et du dash Du lead Du lead Hop Ah oui mais c'est du lead En Ok Hop Semi stable In got C'est posé où les semi-stables Je crois que j'en avais des gens J'ai donc rêvé J'ai donc rêvé Bon Allo Ok Voilà 64 On va prendre quoi ? Tungstène Tungstène plating Je trouve que c'est le plus dur à faire Et donc voilà Donc maintenant on va se faire quelques trucs On va se faire des blueprints Des blueprints De fusion chamber blueprint Donc c'est du diamant qu'il me faut surtout On va se ranger un peu le stuff avant Je suis de l'hélium et tout On va prendre quelque chose Ça On va prendre avec nous On va le prendre avec nous On va le poser pour l'instant Juste On va le poser juste ici Et on va poser l'hélium Le tungstène Le lead Le beryllium Et le plomb Et le plomb L'intérieur Vous verrez pourquoi après On va reposer le dèche là-dedans On va juste regarder ce qu'on a Spawn cow C'est cool Hop Ok Et maintenant on va aller chercher Quelques diamants Il va me falloir 10 diamants Pour être exact Ok Ensuite il va me falloir 2 de papier Est-ce que j'ai du papier déjà fait On va en faire On va se faire un bloc de diamant Ok On va se faire ça Et on va se faire ça Ok Ça c'est fait Maintenant on va créer notre partie On va créer les choses qu'il nous faut en fait Grâce au blueprint projecteur Donc on va le poser à peu près Je ne sais pas Mais on va le poser ici Et si on projecte par exemple Fusion chamber C'est ça Et ça c'est fusion On va faire le fusion Le fusion chamber Ok Alors il va nous falloir 180 fusion wall 241 tanks and plating Vous savez quoi Je vais mettre ça dans un coffre Juste à côté Et on va créer ça Tous ensemble Allez à tout de suite Tant que je prépare tous les compos Voilà les amis C'est bon j'ai tout ce qu'il faut Et donc on va construire La chose Donc On va commencer On peut construire ça comme ça C'est bien Et regardez Hop Ça nous crée en fait La suite C'est bon Hop Et en fait ça va faire Une grosse machine en fait Qui va beaucoup nous servir Je trouve ça pas mal Qu'ils aient mis un système De De création de cette machine là Comme ça en fait Parce que c'est assez compliqué Sinon à retenir Retenir les patterns et tout Hop On arrive au centre Allô Tac 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 Allez On va faire ça Et après on aura encore Une autre machine à faire Tac 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 Normalement j'ai fait Assez de choses J'ai même un peu trop C'est plus simple C'est plus simple On arrive à la fin, voilà. Ça en fait un clic droit dessus, c'est bon, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, cette machine là est faite, et nous on va essayer en fait, attendez, parce que je regarde un peu la consistance, je pourrais en fait, je pourrais en fait, je pourrais dire, celui-là fait du 5 par 5, je le met sur le côté comme ça, 1, 2, 3, 5, on pourrait le mettre là en fait, alors en 5 par 5, il serait là, ouais, 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 ça me plait pas trop ça, je sais quoi, on va casser ça, on va le poser ici, ça m'a l'air bien, on va casser tout ça, ok, et là on va créer notre machine, qui demande que du tankstain, voilà, et ces machines là en fait, ça va vraiment nous servir pour créer pas mal de choses, voilà, on va casser tout ça, voilà, on va casser tout ça, et donc voilà. on va juste faire un truc maintenant, c'est qu'on va relier ces machines là en énergie, donc en fait, si je vais casser, je vais l'alimenter, oups, alors ça ne vous inquiétez pas, ce qui explose, c'est en fait, c'est les démos météorites qui arrivent, mais ça fait pas de mal à un show, dit-il. hop, ça, ça va nous pomper pas mal d'énergie, voilà, on a de l'énergie qui arrive, une ligne qui s'est crachée l'eau, voilà, ça là a besoin d'énergie aussi, on va essayer de la relier, donc ici, hop, voilà, tout est relié normalement, ça, on voit l'énergie qui arrive à l'intérieur, voilà, et je vais vous montrer quelque chose, en fait, la prochaine quête qu'il faut faire, c'est des nether stars, et si on regarde nether stars, pour en faire une, il vous faut 16 copperlicons, de l'hydrogène, 1, 2, 3, 3 stacks d'hydrogène, 1, 2, 3, 4 stacks d'hélium, de l'hélium, on en a un stack, mais en fait, de l'hélium, c'est quoi, c'est que du H2, donc c'est du double hydrogène, donc en fait, on va aller chercher un truc, je dors, on va aller chercher quelque chose, on va prendre ça en hydrogène, on va l'amener, on va l'amener ici, on va prendre les autres composants aussi, par exemple, l'oxygène, c'est combien ? L'oxygène, c'est 8, on va pouvoir prendre l'oxygène avec nous, on va l'emmener, on va déjà regarder ce qu'on peut faire, tac, donc si on prend de l'hydrogène, et qu'on les sépare en deux, qu'on met un hydrogène là, et un hydrogène là, ça va nous créer de l'hélium, pourquoi ? Parce que c'est du H2, en fait, vu que l'hydrogène, c'est en 1, il faut regarder la composition en... en gros, il faut regarder la composition avec le tableau de classification, voilà, et en fait, il va nous falloir faire de l'hydrogène, enfin de l'hélium plutôt, donc de l'hélium, il va en falloir, 1, 2, 3, 4... hop, de l'hélium, donc ça va, l'énergie suit, on a 4 stacks d'hélium, ensuite il va nous falloir du carbone, donc ça c'est bon, de l'hydrogène, 1, 2, 3 stacks. 3 stacks de l'hydrogène, voilà, on va aller chercher quelques trucs, notamment, on va juste regarder ici, il nous reste 3 places, 1, 2, 3, on va les poser là, voilà, on va récupérer ces 2 lits de chest là, et en même temps, on va récupérer de la carbone. hop, 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 hop. On va poser les lits de chest ici, le carbone ici, et le carbone en fait, c'est du 6. Donc, si on regarde, le carbone, c'est du 6, et moi, je veux du copernicon. Le copernicon, c'est du 112. Si on va regarder maintenant, par exemple ici, on a du tungsten, on a du lead, on a d'autres trucs aussi, on a d'autres trucs qu'on ne se sert pas, genre ça, ça c'est du 17, le NA c'est du 11, on a quoi d'autre, on a ça et ça, ça c'est du rien du tout, parce qu'il faut le décomposer, ça c'est du 12, vous savez quoi, on va prendre la chloride, et vous allez voir, on va faire des petits mélanges pour nous créer du copper Nikon, ok, on va regarder, on va le poser là, et donc, on ne va pas le poser là, on va juste aller dans celui-là, non, non, dans celui-là, en fait, on veut du copper Nikon, donc si je mets deux stacks de chlorine ensemble, ça va nous faire du sélénium, du sélénium, si le sélénium, ça nous fait de l'herbium, 68, et nous c'est du 112, donc là on va s'arrêter là, on va juste, par exemple, mettre, ça et ça, ça nous fait de l'alastin, 85, là ça fait du nobelium, avec du 102, il ne manque plus que du 10, en fait, et du 10, c'est, alors ça par contre, on va juste le mettre là, 6, et du 4, oxygène, c'est 8, donc l'oxygène, si on le met là dedans, ça nous fait du beryllium, le beryllium, c'est 4, ici on fait, donc, j'ai dit quoi, du carbone et du beryllium, ça nous fait du néon, et du néon, c'est 10, donc, ensuite, si je mets du néon là, et du nobel là, ça nous fait du coupé en icône, impeccable, donc on va juste en prendre, ça, on a 11 minutes pour crafter tout ce qu'on peut, on va aller ici, et donc, hélium, 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 hydrogène, 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 hop, un icône, et vite, il faut que j'aille chercher du carbone, et carbone, ici, et là, hop, une nether star, le copernicone, c'est bon, on peut s'enlever, il n'y a plus de radiation, et donc on est une nether star, et donc on a accompli celle-ci, alors lequel je vais choisir, je vais choisir, allez, celui-là, c'est du blaze, cool, 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 donc voilà, on a fait une nether star, donc voilà comment on graphe les nether star, en fait, c'est assez simple, en fait, il faut juste bien regarder les périodes, enfin, le classement périodique, bien qu'on, enfin, mélanger ensemble, on peut refaire une autre nether star, ça va être cool, et donc sur ce, moi je vais dire la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, et mettre un petit pouce bleu, et mettre un petit commentaire, et dans l'épisode prochain, on va faire des étoiles, des soleils aussi, vous allez voir, allez, à la prochaine, salut à tous, bye bye.